Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMCAST, c'est le quatrième numéro de votre nouveau rendez-vous autour du SEO et cette semaine c'est un WAMCAST un petit peu spécial, déjà parce que c'est le dernier de l'année et puis surtout parce que ce sera un numéro autour du vocal et pour en parler justement avec moi aujourd'hui Alexandra, chef de projet SEO. Bonjour Alexandra. Bonjour Kévin. John, assistant chef de projet, ça va John ? Ça va, merci Kévin. Et est-ce vraiment la peine de le présenter maintenant ? David, le directeur et fondateur de WAMRéférencement. Ça va très bien, je me rends compte j'ai même mes petites habitudes maintenant, t'as remarqué je me mets toujours à côté de toi, j'ai ce réflexe animal. Non mais t'es le co-présentateur maintenant. Je vais commencer avec Alexandra du coup, on va retourner un petit peu dans le passé, deux ans dans le passé pour être tout à fait précis. En 2017, une étude menée par Comscore prédisait 50% de la recherche sera vocale en 2020. Là, on est la veille de 2020 pour le coup et la question mérite d'être reposée. Alors du coup Alexandra, où en est la recherche vocale fin 2019 ? Alors c'est une très bonne question. Moi, ça m'a tout de suite fait penser en fait, dans les années 80-90, les films de science-fiction qui nous projetaient dans les années 2010-2020. Ah bah alors, qu'est-ce qu'on fera ? Eh bien, on va voler sur des hoverboards, on va aussi voler dans des voitures, formidable. On n'y est pas encore parce qu'on est très roulant finalement avec le retour de la trottinette et on est toujours avec nos bonnes vieilles voitures. Donc, finalement, 50% de recherche vocale, pour moi, ça reste encore de la fiction en 2020. Et on va voir que finalement, les utilisateurs n'ont pas transformé ni révolutionné leurs usages. On va voir pourquoi, il y a des très bonnes raisons. Et clairement, on ne fait pas le gros de nos recherches en utilisant tout ce qui est vocal. L'autre chose aussi, on peut se demander finalement, quand on parle de requêtes, de quoi on parle ? Est-ce que c'est de simples commandes ou des vraies requêtes sur les moteurs de recherche ? Et finalement, quels sont les supports qu'on va utiliser ? Parce que ça va avoir aussi un impact, évidemment. Justement, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les différents supports utilisés pour faire des requêtes vocales ? Oui, alors ça vaut le coup de le repréciser parce que finalement, ça s'est beaucoup développé. Alors, tout le monde connaît le smartphone, évidemment. Après, on a également ce qu'on appelle les smart speakers en anglais ou en français, enceintes à commandes vocales pour être plus précis. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez Google Home notamment qui est assez connu et aussi le device d'Amazon qui s'appelle Echo. Dans les voitures assez récentes et celles à mener, enfin les prochaines qui vont sortir, tout ce qui est tableau de bord connecté aussi permet d'avoir des commandes vocales. À nouveau, un mot avec le mot smart, les smart home. Donc, là, on parle de domotique, tout ce qui va servir à réguler le chauffage, par exemple, la température chez vous, baisser les volets, etc. Et plus récemment, sont sortis les smart displays. Tout est très smart. Voilà, tout est très smart, évidemment, dans le vocal. Et qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une enceinte couplée à un écran. J'y reviendrai plus tard. Donc, Google en a lancé un qui s'appelle Nest et aussi Lenovo en a sorti un très récemment. Alors, ça, c'est vraiment le support physique. Maintenant, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui permet de faire finalement ? Qu'est-ce qui répond à la recherche vocale ? La technologie, c'est l'assistant vocal. Donc, là aussi, on a plusieurs marques qui ont chacun lancé leur assistant. Vous avez certainement entendu leur nom. Donc, Google, c'est l'assistant Google. Là, c'est assez simple. Microsoft, c'est Cortana. Ça en l'a sur donc la plupart de nos PC. Amazon a lancé Alexa. Samsung, alors celui-là, je ne le connaissais pas, a aussi un assistant vocal qui s'appelle Bixby. Et le fameux Siri d'Apple, évidemment. Et du coup, qu'est-ce qui te permet d'affirmer finalement que les prédictions de Comscore sont fausses ? C'est que la réalité n'aurait pas dépassé la fiction. Dans la réalité, alors déjà, l'utilisation des enceintes connectées et des assistants vocaux, plus généralement, n'est pas vraiment largement répandue. Alors, si je prends les smart speakers, parce que Médiamétrie nous a donné quelques chiffres encore cette année. Finalement, ce n'est pas énormément utilisé. Alors, on aurait 3 millions d'utilisateurs en France. Ça, c'est une stat qui date de juillet de cette année. D'accord. Quand on regarde, finalement, le nombre d'internautes qu'on a en France en 2019, alors toujours selon notre institut Médiamétrie, finalement, et qu'on rapporte ces deux chiffres, on aurait à peu près 6% des internautes qui utilisent un smart speaker pour faire des recherches. Donc, c'est quand même, ça reste très faible. Si, maintenant, on prend plus largement l'utilisation des assistants vocaux, on serait 20 millions en France. Ça, c'est une statistique de 2018. Et là, quand je parle d'assistants vocaux, ça serait sur smart speaker et smartphone. Et du coup, est-ce qu'on sait à quelle fréquence ces assistants vocaux sont utilisés, justement ? Alors, malheureusement, pour la France, je n'ai pas de chiffres à donner. En ce qui concerne les États-Unis, on a beaucoup plus de chiffres. Alors là, j'ai regardé le rapport qui a été fait par le site voicebot.ai. En janvier 2019, finalement, on n'aurait que 30% des détenteurs de smartphones qui utilisent l'assistant vocal, du coup, sur leur téléphone de façon quotidienne. Donc, ça reste très peu. Et alors, pour faire quoi ? Concrètement, l'usage, ça va être surtout de l'appel, évidemment. Envoyer des messages, mettre une alarme, écouter de la musique, faire des jeux, écouter la radio ou l'écoute de podcasts, justement. Après, quand je regarde aussi la fréquence d'utilisation des smart speakers aux US, ça reste assez faible, toujours selon le site voicebot.ai. Là, sur janvier 2018, on avait environ 35% des utilisateurs qui s'en servaient une fois par mois ou moins. Donc, voilà. Et pour en revenir aux Français, est-ce qu'on sait plus concrètement comment ils utilisent leurs smart speakers, justement ? Oui, alors, Médiamétrie a creusé le sujet. L'usage numéro un, c'est vraiment pour tout ce qui est audio, donc musique, radio, web radio, podcast. Ensuite, ça va être surtout pour l'utilisation d'infos pratiques. Alors, des questions, quel temps fera-t-il demain à Lyon, par exemple ? Le troisième usage le plus fréquent, ça va être tout ce qui est regarder YouTube, Netflix, à la télé, par exemple. Et finalement, la recherche sur Internet, qui nous intéresse le plus, arrive seulement en quatrième place. Et la dernière utilisation qui serait, par exemple, de faire des commandes, enfin, de shopping ou commander un taxi ou une pizza, ça reste vraiment très faible. Donc, globalement, on est vraiment très loin des 50% de ce que moi, j'appelle des vraies requêtes, parce que, bon, demander la météo pour demain ou demander à ce qu'on ferme les stores de la maison, ce n'est pas vraiment une requête au sens moteur de recherche. Voilà, on en est encore loin. C'est assez logique, finalement, parce qu'on a vite besoin d'un écran. Et c'est ce qui fait que, finalement, Google est un peu revenu en arrière, puisqu'ils ont sorti Nest, parce qu'on avait besoin, finalement, de regarder un écran, de taper quelque chose pour pouvoir faire une requête, puisque le vocal, ça ne suffisait pas. Et l'autre chose, c'est que, finalement, le vocal, c'est très pratique, surtout quand on n'a pas les mains libres, donc à la voiture ou quand on cuisine. Donc, ça va être aussi beaucoup ce genre d'usage-là. D'accord. Merci, Alexandra. Non, une réaction par rapport aux 20% de requêtes faites à la voix. Alors, tout confondu. C'est intéressant, le chiffre que tu as calculé, parce que Sundar Pichai, qui est maintenant le CEO de Alphabet, de Google, annonçait dès 2016 qu'aux États-Unis, c'était 20% des requêtes, mais tout confondu. Action et requêtes search, en incluant ça, qui est la plus petite partie, comme tu le disais, il annonçait ce chiffre aux États-Unis. Donc, on retombe un peu sur nos pieds. D'accord. John, je me tourne vers toi maintenant. On va aborder le sujet du positionnement. Et du coup, tout simplement, comment est-ce qu'on fait pour être présent sur la recherche vocale de Google ? Alors, pour de la recherche vocale à proprement parler, il n'y a pas de méthode miracle, en fait. Il faut s'assurer d'apparaître en feature snippet ou autrement dit position zéro. Donc, pour rappel, une feature snippet, c'est un petit encart qui apparaît tout en haut de la page de résultats de recherche et qui est destiné à fournir une réponse directe à l'internaute. Donc, même si cette réponse, elle n'est pas sélectionnée 100% du temps, ça reste quand même très souvent le cas et c'est le moyen le plus sûr de mettre toutes les chances de son côté. Mais bon, par contre, ça demande vraiment un travail SEO, notamment au niveau de la structure du contenu et des requêtes à travailler. Donc, il faut être patient. On n'a pas des résultats tout de suite. Comme tu l'as dit, ça demande pas mal d'investissements, ça demande du temps, la concurrence est rude aussi pour les feeders snippets. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen finalement plus simple, plus rapide d'être présent sur le vocal ? Alors, on sort un petit peu du cadre de la recherche vocale et du SEO, mais il y a bien une solution. Donc, c'est la création d'Actions Google. Donc, une Action, c'est une petite application vocale qui intègre l'assistant de Google et qui peut proposer différents types de services. Donc, ça peut être des chatbots, des quiz, etc. Les possibilités sont très variées, en fait. C'est un petit peu comme une application pour mobile, mais pour le vocal. Et en fait, grâce à ces actions, les marques, elles peuvent proposer leur service à l'aide de l'assistant vocal de Google. On retrouve d'ailleurs l'équivalent du côté d'Amazon avec les skills. Et concrètement, qui peut créer ces actions ? Et puis surtout, comment on fait ? Eh bien, tout le monde peut le faire, en fait. Même toi, Kévin. Oui, tu t'avances un peu. Tu verras. Et pour ça, il faut passer par la plateforme de développement mise à disposition par Google. Donc, la plateforme s'appelle Actions on Google. Et à partir de là, tu as deux possibilités. Soit en passant par les templates qui sont proposés, donc des modèles prédéfinis, mais que tu pourras personnaliser ensuite. Et l'autre possibilité, c'est de passer par des outils comme Actions SDK ou Dialogflow qui te permettent de créer des applications entièrement et qui permettent du coup de sortir de ces templates prédéfinis. Et quels sont les templates qui sont disponibles aujourd'hui ? Alors, les templates qui sont disponibles aujourd'hui, il y en a quatre. Donc, le premier, c'est le Personality Quiz qui permet de proposer une solution à un utilisateur basé sur ses réponses à une succession de questions. Donc, en fait, chaque question est associée à une caractéristique et chaque caractéristique est elle-même associée à une solution. En fait, ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais c'est un quiz de personnalité assez classique, en fait. Pour te donner un exemple un peu plus concret, il y a un quiz Harry Potter qui circule sur Internet, qui est assez populaire pour déterminer à quelle maison tu appartiens. Donc, Grifondor, Serpentard, etc. Donc, c'est un bon exemple de quiz de personnalité. Et pour une entreprise, du coup, ça peut être intéressant, notamment de le détourner un petit peu pour orienter un utilisateur vers une gamme de produits, par exemple. D'accord. Ensuite, on a le template Trivia qui permet de créer un quiz à choix multiple avec la possibilité d'ajouter des sujets, des catégories et des niveaux de difficultés. On a aussi les flashcards. Donc, c'est le même principe de quiz, sauf que cette fois, il n'y a pas de proposition de réponse, mais seulement un petit indice. Et ça peut être intéressant, du coup, pour les entreprises pour notamment créer des jeux concours pour un événement ponctuel, soit lié à la marque ou un événement comme Noël, par exemple, ou des fêtes. Et enfin, on a le template HowToVidéo, qui est le plus récent, celui qui est sorti en dernier, qui permet de créer un tutoriel étape par étape qui allie la voix et la vidéo. C'est particulièrement intéressant pour les marques qui veulent proposer des guides, surtout avec l'arrivée des enceintes avec écran intégré comme la Google Nest Hub. Sephora, c'est d'ailleurs déjà très bien emparé du sujet en proposant des guides maquillage qui utilisent ce modèle. D'accord. Donc, il y a plusieurs possibilités. Personnellement, par exemple, moi, je n'y connais rien en développement. Alors, du coup, est-ce que je peux me lancer ? Et puis, est-ce que ça ne va pas être trop compliqué ? Alors, absolument pas. C'est très, très simple. Ce n'était pas une blague quand je disais que tu pouvais en créer une Kévin. En fait, tous les templates proposés par Google ne nécessitent aucun développement. En fait, tout passe par Google Sheets. C'est là où ils ont été forts pour rendre la chose accessible. En fait, il suffit de remplir la feuille de calcul qui est associée au template avec le nom de l'application et toutes les informations qui seront explicitement demandées. Donc, par exemple, dans le cas d'un quiz, c'est les questions, les réponses, le nombre de questions par partie, etc. Et en fait, on peut ensuite tester tout ça directement depuis l'interface de la plateforme Actions on Google. Et d'ailleurs, pour te prouver à quel point c'est simple, je t'ai préparé un petit exemple de quiz sur un thème de circonstances qui a dû me prendre environ 10 minutes. On écoute ça. Et si on jouait encore un peu à quiz de Noël ou Ham, une première question pour vous. Quelles sont aujourd'hui les deux couleurs principales du Père Noël ? Blanc et rouge, vert et rouge ou rouge et bleu ? Blanc et rouge. Encore une bonne réponse. Quel talent ? C'est passé trop vite. On arrive déjà à la dernière question. Qu'a-t-on l'habitude de mettre devant la cheminée pour recevoir les cadeaux ? Un pantalon, un sac à dos ou des chaussettes ? Des chaussettes. Super ! Trop facile. La partie est maintenant terminée. Voici vos résultats. Combien de bonnes réponses ? Seulement deux. En même temps, c'était le nombre de questions. C'est donc un sans-faute ? Allez, on rejoue. Ça vous dit ? Non, merci. Ça ira. C'était génial. J'ai adoré. Vous aussi, j'espère. Au revoir. Alors déjà, bravo pour le sans-faute, John, parce que les questions sont très évidentes. Ce n'est pas évident. Donc oui, c'est un petit peu encore robotique au niveau de l'assistant, mais ça reste très fonctionnel quand même. A noter aussi que tous les templates, ils sont accompagnés d'une documentation qui est assez complète. Et les templates sont disponibles en 20 langues différentes aujourd'hui. Et du coup, une fois que j'ai fait tout ça, comment je publie et comment j'y accède ? Alors une fois que tu as tout testé et que tu es satisfait du résultat, il te reste juste à soumettre ton application pour approbation à Google. Et une fois que ton application est approuvée, elle devient accessible sur tous les appareils qui sont équipés de l'assistant vocal. Tu as juste à prononcer la petite phrase que tu auras définie lors de la création. Ok, ça marche. Eh bien, merci John. Et puis encore, bravo pour ta performance sur le quiz de Noël. C'était vraiment impressionnant. C'est intéressant ce que disait John déjà sur les plateformes, parce que c'est vrai qu'elles sont assez impressionnantes. On a regardé un peu ensemble. C'est vrai que ça permet de faire des choses tout seul sans s'en développer. J'écoutais le podcast Tech News ce week-end dans la voiture et à propos des voix robotiques comme disait John. Et en fait, même là, tu as des évolutions parce qu'en l'occurrence, tu as Echo qui propose à travers la voix d'Alexa désormais, je crois, six nuances d'émotion, trois positives, trois négatives, donc très enjouées ou alors vraiment, on ne va pas dire en colère, mais en tout cas un peu blasées. Donc, on essaye d'humaniser aussi un petit peu la discussion pour avoir aussi d'autres réflexes parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu une contrainte quand même. Il y a un ton supplémentaire qui soit donné. Oui, exactement. Je reste vers toi, David. Du coup, pour rester dans le vocal, en 2020, en tant qu'entreprise, est-ce que le vocal doit être ajouté à la liste des priorités SEO ou est-ce que c'est encore trop tôt justement ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je vais te répondre en plusieurs étapes et à la lumière de ce qu'on a entendu à travers les éléments d'Alexandra et de John. En fait, on vient de le voir avec Alexandra en première partie justement, le vocal au sens large du terme, les requêtes au sens large, est un usage clairement en plein essor. Le marché des enceintes intelligentes est naissant mais il évolue assez vite. Ça, c'est clair. Les Google, Amazon et Apple, mais aussi Orange également en France. On n'en a pas parlé, mais ils viennent lancer son Jingo. Ils s'y emploient tous avec des nouveautés hardware régulières et surtout à grand renfort de marketing à chaque Noël depuis 2-3 ans. Oui, ça fait quelques années que c'est devenu un peu le cadeau de Noël récurrent et qu'on n'offre pas seulement à l'ado geek de la famille. Tout à fait, c'est plutôt le cadeau familial. Les prix des smart speakers sont d'ailleurs très abordables, ce qui en fait un objet facile à acquérir. Et la gamme est d'ailleurs très étendue, que ce soit chez Google, à partir de 59 euros pour un Google Home Mini ou un Nest à 299 euros. Tu vois qu'il y a un gros écart. Et Echo d'Amazon, même fourchette de prix, de 59 à 199 à peu près, ou maintenant chez Apple. Et avec 1,7 million d'unités vendues en France, par contre, ce n'est pas là qu'il y a le marché. Non, non, effectivement. Et c'est comme le disait Alexandra, en réalité, ce sont surtout les assistants personnels qui font leur irruption dans le quotidien des mobinotes. Rappelons d'ailleurs que Google est présent sur 85% des smartphones dans le monde grâce à Android. Donc, ça représente un marché d'au moins un milliard d'individus, ce qui est immense. De l'autre côté, il y a Apple avec Siri, sans oublier Baidu et Xiaomi qui complètent le marché. Ces deux derniers sont surtout dominants en Asie d'ailleurs. Mais si on parle un peu de chiffres, c'est clairement Google qui mène la danse. Amazon revendique 100 millions d'appareils qui embarquent Alexa. Apple avec Siri revendique quand même 500 millions d'utilisateurs. Et quand Google couvre un milliard, comme on l'a dit, c'est un potentiel monstrueux. Source VoicePod.ie. Oui, vu comme ça, un milliard d'individus, ça commence à faire un plutôt bon marché. En lisant entre les lignes, ça veut aussi dire que Google impose aussi un peu l'usage. Oui, c'est certain. Au-delà des questions d'ailleurs de concurrence que cela soulève et que cela rappelle. Tu parles de Microsoft dans les années 90 ? Oui, tout à fait. Qui a imposé un peu la suite Windows sur tous les PC du monde. Du coup, le marché était pour le moins verrouillé. Oui, c'est exactement ça. Disons que passer cette question qui n'est pas un détail d'ailleurs, on va dire qu'on va laisser l'autorité de la concurrence s'emparer du sujet à notre place. Plus compétent. Voilà, mais on sent que Google fait tout pour rentrer son assistant dans les chaumières par les portes, par les fenêtres de la maison et de l'automobile aussi, comme le disait Alexandra. Mais pour élargir toujours plus son audience et finalement capter le plus de temps d'attention possible chez les individus. C'est un peu Jarvis dans Iron Man ou Samantha dans Her. Oui, exactement. Le Graal, c'est l'assistant qui vous suit partout à la maison, dans chaque pièce, dans l'habitacle de l'automobile et à qui on confie la planification de sa vie et même ses questions les plus intimes d'ailleurs. Pour en revenir sur le marketing de ces grands groupes, on voit justement qu'il y a des publicités un peu partout maintenant, que ce soit à la télé, que ce soit en affichage dans la rue, il y a des corners dans les grands magasins. Oui, on peut dire qu'ils mettent le paquet pour imposer les usages auprès du grand public. On les voit partout. Je commence déjà par le CES de Las Vegas. Tu sais, c'est le salon des dernières technologies et les mauvaises langues disent que c'est devenu le CES Google d'ailleurs parce qu'en réalité, ils habillent complètement le salon. Le monorail qui affrète les visiteurs est habillé en « Hey Google ». Des hôtes et des hôtesses parcourent les allées du salon pour faire des démos. La finalité, c'est que les médias du monde entier, c'est là où c'est plutôt malin, mais un relais qui relaie toutes ces nouveautés et dont le « Hey Google » à travers le monde, au retour du salon, ça produit tout ça un écho immense en fin de compte. Donc, ils enfoncent le clou en faisant beaucoup de publicité le restant de l'année aussi et encore plus ces dernières semaines avec l'approche de Noël en display et en newsletter pour démontrer les usages au quotidien et maintenant de toutes ces nouvelles fonctionnalités, des nouvelles actions comme on dit chez Google ou alors des nouvelles skills pour Amazon. On parlait du nombre d'individus potentiels mais les actions de Google ou les skills d'Amazon, justement, c'est un peu la deuxième clé du succès. Comment ça évolue ? Alors, finalement, ça évolue très très vite. Moi, j'ai eu un mail récemment, c'est intéressant, il y a quelques jours de Google qui me met en avant justement l'usage de l'assistant, les usages de l'assistant et voilà, je vais te le dire grosso modo, ça commence par « dite OK Google » et puis derrière, tu as tout un tas de possibilités. Par exemple, ajoute de la lessive à ma liste de courses, réveille-moi à 7h du matin, à quelle heure ferme le supermarché le plus proche ou encore « est-ce qu'il pleut aujourd'hui » ou « quels sont les films à l'affiche » et même « combien font 89 euros moins 15% ? » Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un assistant pour savoir le temps qu'il fait et pour penser à la lessive ? Oui, alors effectivement, c'est là que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ils imposent un usage parce que la technologie fonctionne et plutôt bien d'ailleurs, mais pour le moment, c'est vrai que ça fait un peu gadget quand même. On peut s'en passer. Moi, je peux m'en passer en tout cas. Et rassurement, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça quand même ? Oui, et c'est là que le potentiel est intéressant. En fait, Google revendique plusieurs milliers d'actions en France, déjà disponibles, du contrôle de la maison à l'actualité. En introduction, Alexandra nous a passé un bon panorama, en passant par les transports aussi. Amazon lui revendique plus de 1000 actions en France aussi. Voilà, donc ça va vite. Et est-ce que tu as trouvé justement une action qui a retenu un petit peu ton attention ? Complètement, et John en parlait, l'évoquait tout à l'heure. Je vais te surprendre, mon cher Kevin. Mais en fait, je me suis intéressé à celle de Sephora, un tuto, un tuto maquillage, monsieur. Six techniques de maquillage exclusives pour rester tendance. C'est ça, je me disais que tu avais un meilleur teint aussi. On découvre sous un nouveau jour. N'est-ce pas ? Pour être plus sérieux, du coup, comment marche ce fameux tuto maquillage de Sephora ? Eh bien, c'est très simple. Après une injonction très simple, d'ailleurs, auquel Google parlait à Sephora, j'ai accès à six tutos de maquillage. Et moi, en l'occurrence, j'ai choisi comment obtenir un teint parfait. Comme ça, tu seras le plus beau à Noël. Voilà absolument cette circonstance. J'avais le choix avec le contouring aussi, mais je me suis disquérée. Juste le teint parfait, c'était très bien. Et alors voilà, je vais redevenir un peu sérieux, mais Sephora me dit, pour réaliser ce look, vous avez besoin d'une lotion irratante, d'un pinceau pour fond de teint, etc., etc. Ensuite, Sephora, après m'avoir listé le matos, ensuite, Sephora me demande si je veux accéder à la première étape. Et c'est là que c'est intéressant, parce que non seulement elle me dit ce que je dois faire, mais en plus, elle me l'illustre avec un simple gif. Donc, ça charge hyper rapidement. Donc, je l'entends, je vois concrètement comment faire. Voilà. Et ensuite, je passe à la prochaine étape et ainsi de suite. C'est très bien fait. Oui, on rigolait, mais pour le coup, c'est plutôt sympa. Est-ce que ça va plus loin, justement ? Oui, c'est là que je trouve le mode tuto super intéressant pour les marques. Ça rend les choses très concrètes. C'est qu'à n'importe quel moment, je peux basculer en tant qu'utilisateur sur la liste des produits nécessaires pour réaliser ce soin. Il y a donc un lien entre l'application et le site e-commerce de Sephora. Je peux les acheter et même mieux, je peux carrément prendre rendez-vous en magasin physique. Donc, pour le coup, je trouve que c'est pertinent, ça fonctionne et c'est utile. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas me faire un petit contouring, moi, pour Noël. Et d'ailleurs... Tu nous montreras en deux cas. Mais absolument. Et pour finir, cette action obtient une très bonne note de 4,2 sur 5. Donc, c'est utile et ce n'est pas que moi qui le dit, ce sont bien les utilisateurs. C'est plébiscité. Pour en revenir aux marques, c'est assez facile pour une marque de créer, du coup, et de faire son action, sa skill. Oui, c'est ce que nous a dit John. On a été assez épatés en ouvrant le capot et c'est là une des forces de Amazon mais surtout de Google, c'est qu'ils se donnent les moyens de la réussite avec justement la plateforme Dialogflow de Google. On va prendre celle-ci puisqu'on l'a bien compris, le marché est beaucoup plus ouvert pour Google, loin devant les autres. Non seulement c'est robuste, elle fonctionne parfaitement mais elle donne tous les outils aux marques pour créer rapidement leurs actions et encore une fois, sans développement. Donc, il n'y a pas cette peur-là, il n'y a pas cette contrainte. Et comme l'a dit John, toute l'aide en ligne qui est extrêmement développée, il y a un bon botin à potasser et intégralement disponible en français. Donc, ils mettent les moyens pour que les marques s'en emparent. Et pour en revenir à notre toute première question de tout à l'heure, en 2020, en tant qu'entreprise, est-ce qu'il faut se lancer ? Oui, concrètement, si vous avez développé vos contenus conseils sur une section éditoriale sur votre site, déjà la première réponse est qu'il n'y a rien à faire ou presque. C'est-à-dire que Google vous inclut de fait dans le vocal par le biais des features Sniped comme nous l'a expliqué John. On peut éventuellement gagner en précision dans le contenu présenté à la lecture de la réponse par l'assistant pour que ce soit plus concis, plus calibré. Et c'est ce que d'ailleurs qu'on recommande en général dans notre quotidien de SEO. Donc, on peut optimiser cela, mais ça ne va pas plus loin en fin de compte. Et pour ce qui est des actions, des skills ? Oui, c'est là qu'il y a le vrai développement. Donc, pour ce qui est des skills, je propose pour le moment quand même d'attendre si la question est est-ce que c'est une priorité pour 2020 ? Clairement, non, ce n'est pas une priorité. Donc, laisser plutôt la plateforme se développer d'une part et surtout l'audience. Les usages, on l'a vu, sont loin d'être ancrés. Pour l'instant, c'est balbutiant. Il y a une belle ébullition quand même, on est d'accord, mais il y a encore beaucoup d'enceintes intelligentes. Je pense que ceux qui nous écoutent acquiesceront, qui finissent au fond des placards après Noël. Donc, par contre, pour les assistants, c'est vrai que je me surprends à l'utiliser de plus en plus. Je le teste en fin de compte et je ne dois pas être le seul à challenger. Et récemment, j'ai fait l'acquisition d'un Google Pixel 4, donc le dernier téléphone de Google et il se déclenche finalement tout le temps dès que je dis Google ou OK Google dans les conversations. Ça doit être un peu pénible du coup. Oui, voilà. Et puis, en tant qu'SEO, évidemment, c'est un peu quatre fois par jour minimum. Donc, c'est un peu pénible mais il est là et c'est vrai que je mors des fois un peu à l'hameçon, c'est-à-dire que je me fais harponner et puis je rentre un peu dans le jeu. Et je pense que ça va se développer clairement parce que voilà, il est là, il est toujours à côté de moi donc finalement, j'ai tendance à poser des questions mais quand même pour moi, ça ne remplacera jamais la recherche telle que je la fais sur Google via un clavier. C'est pour un type de demande, un complément mais pour des faits précis aussi ou des tâches de domotique comme le disait Alexandra mais pas pour composer son voyage de 15 jours en Islande en famille. Donc, pour finir, je dirais quand même aux entreprises qui sont leaders sur leur marché, c'est ce que l'on conseille et qui veulent innover, rester devant, de se lancer, de créer plutôt des actions simples dans un premier temps comme un quiz, un jeu question de réponse, un tuto aussi comme on l'a vu avec CFOA. des choses très verticales, des tâches simples et concrètes plutôt que de développer une usine à gaz pas très utile ou peu stable. Donc, tu conseilles de tester simplement pour se faire la main. Oui, une fois de plus, c'est tester, tester, faire ses propres enseignements, commencer par des petites choses simples, rapides à mettre en place qui permettent d'apprivoiser la plateforme d'une part et puis surtout, on peut voir s'il y a un intérêt. Dans un second temps, là, être plus ambitieux si on se rend compte qu'il y a eu des utilisateurs qui s'en sont vraiment servis et qui vous ont posté des feedbacks. Voilà, donc, avant de s'aventurer dans des choses plus ambitieuses comme la vraie construction d'agents plus intelligents et puis, si le marché décolle vraiment, l'entreprise, à ce moment-là, sera déjà prête, se sera déjà posé les bonnes questions. On aura déjà un peu tâté du dialogue flow, par exemple. D'ailleurs, les promesses sont très ambitieuses. Alors, on est toujours très prudent. On l'a vu en introduction, c'est que les chiffres, ça part un peu dans tous les sens. Je suis tombé sur voicebot.ai. Tu vois, le marché, en 2023, des demandes tout confondues par la voix est censé toucher 8 milliards d'utilisateurs. Là, on comprend quand même qu'il y a des usages multiples, multi-device par individu, mais ça me paraît complètement dingue. Donc, il faut être un peu prudent avec tout ça. Voilà, j'ajouterais pour finir de te répondre que le plus intelligent est sans doute de faire ses propres sondages aussi dans sa verticale sur son marché, interroger ses propres clients finalement pour savoir s'il y a un intérêt. À mon avis, ce sont des meilleures prévisions que, tu vois, le cabinet américain un peu éloigné de notre quotidien et avec ses chiffres un peu trop macro. D'accord, merci David. Et puis, du coup, on attend des nouvelles de ton fond de teint de Noël et de ton contouring. Sans faute, rendez-vous en mois de janvier. Plus sérieusement, merci à tous les trois pour ce point très complet sur le vocal. Et puis, merci à vous surtout de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura intéressé et puis surtout servi. Et bien d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire et à réagir, que ce soit sur le site ouam-référencement.fr et puis, vous commencez à avoir l'habitude sur les réseaux sociaux aussi, LinkedIn ou Twitter arrobas ouamref. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager l'Oamcast sur tous vos réseaux. Et puis nous, on va se retrouver en 2020. Donc, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous bien et puis peut-être que vous aurez un assistant vocal au pied du sapin, on ne sait pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501